Sur cette terre sauvage, tout nous ramène à lui. Notre périple en Écosse sur les traces d'Harry Potter ne pouvait débuter qu'ici. Dans la ville où la légende est née, Edimbourg. Au début des années 90, une jeune Anglaise sans le sou pose ses carnets dans plusieurs cafés de la capitale. Joanne Kathleen Rowling rédige les aventures d'un apprenti sorcier. Plus de 500 millions de livres vendus à travers le monde, les premières pages ont été écrites sur cette table. C'est là qu'elle s'assied il y a 20 ans pour trouver l'inspiration. Elle a profité de cette atmosphère calme autour d'un thé or le gré pour écrire une partie de ses deux premiers bouquins. Le commerce est devenu un lieu de pèlerinage. Les toilettes d'âme, un mausolée inattendu. Regardez, j'ai autre chose à vous montrer. Ici, ce sont les lettres des fans. Ils en déposent tous les jours. Ils espèrent que J.K. Rowling reviendra bientôt pour les lire. Des remerciements griffonnés sur un mouchoir. Des dessins d'enfants. Depuis les fenêtres, l'écrivain pouvait observer les tours du château d'Edimbourg. Et le très joli cimetière de Greyfriars. A chaque pas, une fable locale. Un mystère. Ce cimetière est au centre-ville. C'est vraiment un endroit immanquable qu'il faut absolument visiter. Alors du coup, parce que là je ne comprends pas, ces grilles servent à quoi par exemple ? Alors, en fait, Edimbourg ça a été une ville où il y a eu beaucoup de recherche médicale. Et donc on avait besoin d'ausculter des corps. Et forcément, du coup, des personnes se sont mises à déterrer des corps, à profaner des tombes pour les vendre à l'université. Et donc ces grilles-là sont simplement là pour protéger ces tombes. Pour éviter les vols. C'est ça. Sarah organise la visite des lieux qui ont inspiré Harry Potter. Et s'en est un. A travers les stèles, nous repérons le nom de Thomas Riddle. L'auteur l'a repris. En français, Tom Jeu du Sort, alias Voldemort, un terrible sorcier. Cette tombe aussi prête son patronyme à un personnage. Et attire les visiteurs. William McGonagall est célèbre. Pas parce que c'était un grand poète. Mais au contraire parce que ses poèmes étaient franchement mauvais. Mais il s'est battu en fait pour que cette poésie existe. Voilà, il n'a jamais arrêté de se battre. J.K. Rowling également a eu beaucoup de mal au début à faire publier ses écrits. Et le premier tome de Harry Potter a été refusé plusieurs fois par des éditeurs. Et du coup, mettre en avant William McGonagall, au final, s'est donné un clin d'œil. Et aussi donner beaucoup d'espoir aux gens. Plus loin, une rue célèbre d'Edimbourg, Victoria Street. Là aussi, un endroit que l'on retrouve dans les livres et les films du sorcier. Bienvenue Harry au chemin de traverse. Cette rue, elle est particulière parce qu'elle est en fait sur deux niveaux. Et c'est ça qui a donné l'idée à J.K. Rowling pour créer le chemin de traverse. Où on a d'un côté les sorciers qui font leurs achats. Et de l'autre côté les moldus qui sont ceux qui ne sont pas sorciers. Derrière ces façades colorées, pas de vendeurs de capes ou de chaudrons. Mais des fabricants de kilts et une ancienne fabrique de balai. Elle abrite aujourd'hui une boutique sur trois étages. Un temple de la magie. Ok Quentin, ici vous allez trouver tout ce qu'il vous faut pour votre entrée à Poudlard. Des livres, le set de Quidditch bien sûr. Et aussi des écharpes. Peut faire froid l'hiver à Poudlard. C'est le Made in China ? Alors non, celle-ci elle n'est pas Made in China justement. Elle est faite ici en Écosse. Et c'est la compagnie qui approvisionnait le tournage pendant les films. Elle est faite en laine des Highlands. Cravates, peluches, écussons, statuettes, ouvrages en anglais, en gaélique. Et les indispensables, baguettes. Je vous propose celle que tous les petits sorciers veulent. La baguette d'Harry Potter avec une plume de phénix à l'intérieur. Elle est bien puissante. Ah non, ça ne le fait pas. Pas l'air de fonctionner. Non. La baguette de Sureau. Attention, c'est la baguette la plus puissante Quentin. La baguette de Dumbledore, le directeur de Poudlard. Et rappelez-vous, ce n'est pas vous qui choisissez la baguette, c'est elle qui vous choisit. Bon. Nous rejoignons les Highlands, le cœur de l'Écosse. Dix fois la taille du Luxembourg, des roches, des massifs que seul un enfant du pays pouvait nous aider à dompter. Maurice ! Maurice ! Maurice ! Maurice ! Hello ! C'est vous ? C'est bien moi. Ravi de vous rencontrer. C'est un plaisir. Maurice a 75 ans. Il en a passé 64 en mitouflé dans un ciré, une canne à la main. C'est un pays de pêche. Des gens du monde entier se pressent ici pour cela. J'ai déjà accueilli des Sud-Africains. Ils ont adoré cet endroit car tout est sûr. Tu sais, l'avantage c'est qu'ici, il n'y a pas de crocodile pour te croquer. J'espère bien. On est tranquille. C'est un havre de paix. Dites-moi Maurice, j'ai besoin de m'équiper, de mettre quelque chose ? Oui, je vais te trouver une tenue imperméable, petit. Tu me suis ? Allez, viens. Cours particulier au bord de l'un des 31 000 lacs écossais, les fameux loques foisonnants de truites et de saumon. La chose la plus importante, c'est le timing. Tu t'arrêtes un peu et tu jettes devant. Allez, essaie. Tu vas y arriver. Il faut être exigeant quand tu enseignes. Pas mal, mais moins bon que la dernière fois. Soyons honnêtes, pas un saumon égaré n'a mordu. Les rivières nous ont réservé une surprise bien plus impressionnante. Le cerf est le plus grand animal terrien du Royaume-Uni. Il se laisse facilement approcher. Une nature hors normes, décor idéal pour de nombreuses scènes des films Harry Potter, notamment autour de la cabane du demi-géant Hagrid. Un peu plus à l'ouest, nous approchons un autre lieu de cinéma, culte. Cette île n'est accessible qu'une fois par jour. Elle n'accueille donc que 500 visiteurs chaque année. On ne peut l'atteindre qu'à marée haute. Vous voyez, pas le choix. Le château de Stalker date de 1320. Plusieurs clans écossais se le sont disputés, mais c'est son passé plus récent qui en fait l'un des monuments les plus photographiés d'Ecosse. En 1974, les Monty Python y ont tourné une séquence de Sacré Graal. C'était un tournage plutôt simple, parce qu'il n'a pas duré longtemps. Mais on a beaucoup ri. C'était une énorme blague. Un groupe de copains s'amusant à réaliser un film. J'étais là, ils m'ont dit tu veux en être ? J'ai dit oui. Ils m'ont déguisé en soldat et m'ont donné un rôle. Les Highlands représentent un tiers de l'Ecosse. Pas simple de s'y retrouver. Sauf, évidemment, si vous êtes un sorcier. Nous avons donc réussi à atteindre Highland Titles, une réserve naturelle assez originale. Nous avons planté plus de 8000 arbres et nous restaurons petit à petit la vie sauvage en réintroduisant des loutres, des écureuils roux. Surtout, l'association a trouvé il y a 10 ans une idée très efficace pour protéger ces terres fragiles. Elle les a divisées en minuscules parcelles, vendues 38 euros pièces sur Internet. Nous en avons acheté une. Alors désormais, tout ça est à moi ? Pas exactement. Ça, c'est à vous. Vous avez un terrain ici. Il s'étend de là à là. C'est à vous. Donc, là, je suis chez moi. Parfaitement. Pour l'avenir, cela veut dire que rien ne pourra être construit où on se trouve parce que tous les propriétaires, vous et les autres, refuseront de voir pousser une usine ou des maisons dans la réserve. C'est protégé. Highland Titles revendique 150 000 propriétaires. Leur particularité ? Ils sont devenus comme moi, l'or d'écossais. Un titre honorifique que vous pouvez inscrire sur certains documents officiels ou même sur votre carte bancaire. Rien de tout ça sur mon billet de train. Juste ces mots. Rendez-vous 10 heures. Quai 9 3 quarts. À l'avant du train, Jack bichonne la chaudière. Chaque jour, il enfourne plus de 3 tonnes de charbon. C'est un être vivant qui réagit différemment à chaque trajet. Vous devez vous adapter à lui. J'ai toujours rêvé de faire ce job. Mon rêve est devenu réalité. C'est assez fou. Combien de jeunes peuvent se dire aujourd'hui qu'ils ont réalisé leur grand rêve, comme moi, à 20 ans ? Le Jacobi train relie les villes de Fort William et Maleg. Une traversée des Highlands considérée comme l'un des plus beaux trajets en train du monde. Dans les voitures, de cette locomotive à vapeur plus que centenaire, des fumants, petits biscuits, banquettes moelleuses. Bonjour. Votiquez, s'il vous plaît. Et Florence, chef de bord passionné depuis 36 ans. Le paysage est juste incroyable. En hiver, en été, au printemps, en automne, qu'importe la saison, lorsque vous êtes à bord, c'est magnifique. Pour beaucoup, il s'agit surtout du Poudlard Express qu'Harry Potter emprunte à chaque rentrée. Excuse-moi, je peux m'asseoir ? Au fait, je m'appelle Ron, Ron Weasley. Et moi, Harry, Harry Potter. Vous voulez quelque chose, les enfants ? Non, merci. Toutes les places sont occupées. Les fans réservent longtemps à l'avance pour monter à bord. Cette famille vient du Var. Je suis hyper excitée, hyper contente. J'ai l'impression que c'est un rêve. Oui, gardien, le vieux. C'est un peu étrange, un peu comme Harry Potter. C'est mystérieux et c'est en même temps naturel. C'est vraiment bien. Deux heures de voyage et une légère appréhension. Ne surtout pas manquer le viaduc de Glenfinan. 21 arcs, 30 mètres de hauteur. Lieu d'une scène emblématique. Contrairement à Harry Potter, notre voyage ne nous mène pas à Poudlard, l'école des sorciers, mais à Malègue, un petit port de pêche à l'ouest du pays. Gardez une baguette à portée de main et ouvrez l'œil. L'Ecosse, parfois, semble magique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...